... Alors bonsoir Fred, bonsoir Jamy. Oh Jamy, un champignon qui parle. Mais comment ce phénomène est-il possible ? Eh bien c'est très simple, il faut savoir que les schtroumpfs sont d'origine belge. Oh schtroumpfs alors ! Nous sommes dans une émission belge, une émission humoristique. Et ça tombe bien, parce que Jamy et moi, on adore les humoristes. Pas vrai Jamy ? Oui tout à fait Fred, mais est-ce que ce n'est pas le moment que tu me poses une question puisque j'ai payé pour ça depuis 30 ans. J'y venais Jamy. Jamy, un humoriste, comment ça fonctionne ? Eh bien c'est très simple, un humoriste c'est un homme ou une femme qui possède des yeux. Ils sont au nombre de deux et ses yeux lui permettent d'observer le monde qui l'entoure. Il possède également deux oreilles, une ici et une là, qui lui permettent d'écouter le monde et tout ce qui se passe. Et c'est grâce à ces organes sensoriels que l'humoriste collecte des informations. Oui, j'allais y venir Fred, j'allais y venir, c'est d'ailleurs c'est pour ça que France 3 t'a viré et que moi je présente l'émission. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? L'information remonte jusqu'au cerveau qui se trouve ici sur le crâne. Ensuite, tout se mélange et la blague ressort par la bouche qui se trouve là. Et ça marche comme ça avec tous les humoristes Jamy ? Pas tout à fait Fred, pour certains humoristes c'est beaucoup plus simple. Ils prennent un humoriste anglophone dont ils traduisent les textes dans leur propre langue et hop, tu obtiens un spectacle de Tomer Sisley. Ou de Gad Elmaleh. Oh, à propos Jamy, j'ai une bonne blague je crois. Regarde, je tire sur mon doigt et hop. C'est ça une blague Jamy ? Oui, non, pas partout. Mais en revanche, ici oui. Manifestement, tout le monde se bat. C'est donc peut-être même la meilleure blague depuis l'histoire de cette émission. Et tu l'entends, la blague provoque ensuite le rire par la bouche. Et d'ailleurs, pour ne pas mourir con Jérôme, est-ce que tu veux que je t'explique ce qu'est le rire ? Non, 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 écoutez, c'est gentil que vous vous occupez de ma préoccupation artistique. Jamy, j'ai une autre blague. Regarde, dans mon veston, j'ai une fleur. Mais ce n'est pas une fleur comme les autres. C'est une fleur qui crache de l'eau. C'est rigolo, pas vrai Jamy ? Oui, Fred, c'est rigolo. Parce qu'une vraie fleur ne crache pas de l'eau. En revanche, une vraie fleur absorbe l'eau grâce à ses racines et également se développe avec de la lumière que je symbolise ici par cette lampe. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Dis-moi Jamy, si la lampe vient à casser ? Ah bah alors là, si la lampe se casse... Bonne question ! Si la lampe se casse... Eh oui, si la lampe se casse, il suffit de la donner à Philippe Guéleuc, qui ensuite va la porter chez un cupel. Et ensuite, nous, on passe le temps à se taper sa vidéo pourrie pendant des heures à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Jamy, j'ai une autre blague. Regarde, tout à l'heure, tu as déposé une fausse crotte de chien par terre et je l'ai ramassé... C'est rigolo aussi ça, pas vrai Jamy ? Tout à fait Fred, c'est rigolo. En revanche, je n'ai déposé aucune fausse crotte par terre. Bon, alors, excusez-moi messieurs, pardon de vous interrompre, alors merci d'avoir accepté notre invitation. Dites, alors, c'est pas sorcier, la toute petite voix de l'émission, elle n'est plus là. Non, elle s'est mariée à Nicolas Sarkozy. D'accord, bon, alors si je vous ai demandé de nous rejoindre, c'est pour que vous tentiez de nous expliquer les dernières mesures du gouvernement belge concernant le déconfinement. C'est vrai Jamy, explique-nous les dernières mesures du gouvernement belge concernant le déconfinement. Eh bien, c'est très simple, cette guirlande de Noël, c'est le gouvernement belge. Vous voyez, il y a différentes couleurs politiques qui représentent différentes personnes. D'accord, et comment faites-vous pour la démêler ? C'est vrai ça Jamy, comment fais-tu pour la démêler ? Eh bien, ça n'est pas possible. En revanche, ce qui est possible, c'est de brancher cette guirlande, comme ceci, et tu vois, le peuple belge se démerde tant que ça clignote. Et si ça ne clignote plus, Jamy ? Eh bien, si ça ne clignote plus, c'est pareil, le peuple belge se démerde de la même façon. Eh bien, maintenant j'ai compris, eh bien, maintenant j'ai compris, j'ai compris. Dites une question, pourquoi ne puis-je pas aller dans une salle de spectacle alors que beaucoup de bus ou de trams sont bondés ? Bien vu, petit champignon qui parle. C'est vrai Jamy, pourquoi ne puis-je pas aller dans une salle de spectacle alors que tous les trams sont bondés ? Dites, vous n'allez pas répéter tout ce que je dis quand même ? Enfin Jamy, je ne vais pas répéter tout ce qu'il dit quand même. Non, parce que ça commence vraiment à nous générer. Vulgarison. Oui, vulgarison. Prenons nos deux animateurs télévision. Oh, il y en a un qui a une tête vide, Jamy. Oui, tout le monde sait c'est lequel, même un pied de table aurait compris. Bref, voici nos deux compères à la recherche d'un programme. Ils vont soit au théâtre qui est ici, soit... Prendre un trame. Ils hésitent. Dis donc Adrien, ce n'est pas un théâtre ? Mais pas du tout Jérôme, c'est une boîte à chaussures. C'est pour ça que ton crâne est vide. Mais avant de poursuivre... Avant de poursuivre, Fred, peux-tu nous en dire plus sur la problématique des gouttelettes ? Tout à fait, Jamy. Regarde. Ce ventilateur, c'est ma bouche. Hop. Piu. Et cette bouteille d'eau représente ma salive. Lorsque je parle, de fines gouttelettes sont projetées vers mon interlocuteur. Non, attendez, faites attention, faites attention, j'ai un micro. Mais si je commence à parler plus fort, les gouttelettes deviennent de plus en plus grosses. De plus en plus grosses, ce sont sa bouteille préférée. Et le Covid-19 se croupent vers la personne qui est en face de moi. Bravo pour cette explication, Fred. Parce qu'on n'avait pas compris en répétition. Mais non. Oui, vous avez raison de jouer. Vous pouvez éteindre ce truc maintenant, je pense. Je vous remercie, Fred. Il a rincé. Il a rincé. Ça ne répond pas à la question. D'abord, pourquoi avez-vous fait ça, puisqu'on a dit qu'on ne le faisait pas. Et ensuite, pourquoi dans un train, mais pas dans un théâtre. Parce qu'il faut bien qu'on continue. Mais si, regarde. Est-ce que tu sais que c'est ta dernière émission ? Ceci représente le théâtre. Oui, le ceci représente le théâtre. Ceci, nous le plaçons face aux gouttelettes. Vu l'équivalent technique qui vient à l'intérieur, tous les spectateurs seraient électrocutés. C'est vraiment pas chouette. Oui, mais enfin, c'est complètement stupide parce qu'un tram fonctionne aussi par l'électricité. Voilà une remarque pertinente. Je vous remercie infiniment. Tu étais dans le coup. Alors, je ne savais rien, patron. Moi aussi, une remarque tout à fait pertinente. Je vous explique. Un avion passe, regardez. Arrête avec les bruitages. Arrête avec les bruitages. Et puis tout le temps, c'est fatigant. Tu nous fatigues, tu fatigues tout le monde. Je m'auto-fatigue. Est-ce que tu ne te fatigues pas de pauvres ? Je m'auto-fatigue. Oui, non, j'ai arrêté. Alors, arrête. L'avion passe au-dessus des trames. Et alors ? Et alors, pour éviter toute projection fatale. Oui, j'ai rien compris. L'arrivée de l'eau dans les oreilles, peut-être. Oui, j'ai rien compris. Moi, je crois quand même que vous essayez de vous en tirer en nous disant n'importe quoi. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la technique de communication du gouvernement belge. Ah bon ? Alors, comment se passe cette communication ? Oui, bah expliquez-nous. Eh bien, c'est très simple. Nous allons reprendre le théâtre. Nos deux compères vont vers le théâtre, mais ils ne peuvent pas y accéder. Ah bah non. En revanche, si je mets cette petite plaquette meeting politique, là, qu'ils peuvent y accéder ? Ah bah ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris, tiens. C'est que j'ai mal expliqué. Ah bon, d'accord. Et pour l'ouverture des terrasses et des cafés, alors ? Ah bah oui, c'est vrai, Jamy. Pour l'ouverture des terrasses et des cafés. Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est plus possible ! Tu répètes tout depuis le début ! Tu mouilles le mec ! On l'avait dit qu'on ne le mouillait pas ! Pourquoi je fais ça ? Tu l'as mouillé ! Arrête ! Ça fait 20 ans ! 20 ans que tu m'emmènes ! Arrête ! C'est pas sorcier ! Pour l'ouverture des cafés. Eh bien, c'est bien simple. Car le Covid-19 que voici n'aime pas les restaurants. Alors il y va. Bon, et il casse tout. J'aime pas les restaurants. J'aime pas. Ils cassent tout. Ils cassent tout. Ils cassent tout. Ils n'aiment pas les restaurants. C'est dangereux. C'est pour ça qu'on a fermé. Parce que le Covid-19, ils cassent tout. Excusez-moi. Ils cassent tout. Ils sont sortis de l'asile, en fait. Ils sont sortis de l'asile, c'est pas possible. En revanche, ils ont promis de rouvrir les terrasses. Et là, le Covid-19, ils n'aiment pas non plus les terrasses. Alors ils tentent de casser. Sauf que là, il n'arrive pas à casser. Il n'arrive pas. On ne sait pas pourquoi. Alors il s'en va. Il s'en va. Et les gens peuvent déjeuner tranquilles, en terrasse, manger un boue ou boire un verre. On ne sait pas pourquoi. Et donc, ça veut dire que la vie reprendra comme avant ? Non, 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 la vie ne reprendra pas comme avant. Parce que désormais, nos amis devront respecter une distanciation sociale en mettant des plexiglas partout. Des plexiglas ici, entre chaque personne. Des plexiglas, des plexiglas, voilà. Et également des masques. Des masques qui sont ici. Des masques à la bouche de celle-là. Des masques, même du vieux, même le vieux, il a un masque. Mais tout le monde devra mettre des masques, des masques sur lui. Des masques partout, voilà. Et le patron du restaurant, qu'est-ce qu'il doit faire, le patron du restaurant ? Oui, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit tout empiler. Il doit empiler son matériel, des chaises, des tables. Il doit tout empiler comme ça. Mais pourquoi il doit empiler ça les uns sur les autres ? Pourquoi empiler les tables et les chaises ? Mais oui, mais est-ce que tu crois que les décisions du gouvernement pour lutter contre la Covid ont tout un sens ? Non, sinon ça se saurait. Et si on a froid dehors, alors ? Mais si on a froid, le cafetier va aller chercher des chaufferettes. De toute façon, il faut bien qu'on crève d'un moment ou d'un autre de quelque chose. Mais non, mais j'ai bien d'accord. J'ai failli mourir noyé, moi. Tant qu'on a la chance de vous avoir sur ce plateau, est-ce que vous serez d'accord de nous expliquer encore un mystère de l'univers ? Bien sûr, bien entendu, Jérôme. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Moi, j'ai toujours été passionné par l'espace, par exemple. Alors, je me demandais depuis longtemps comment se formaient les trous noirs. Oh là là, on n'a pas le temps de l'explicer. On n'a pas le temps, Fred, on n'a pas le temps de l'explicer. Non, Jamy a raison. Demande-nous quelque chose de plus simple. Bon, ben alors, je ne sais pas, moi. Comment se déroule le système politique en Belgique ? Alors, le trou noir, comment ça fonctionne ? Eh bien, il faut savoir qu'un trou noir est un objet célèbre. Oh mon Dieu, Jamy, je suis inspiré par un trou noir ! Voilà, effet spécial. Je vais y aller aussi, parce que j'en ai plus rien à foutre. Il faut que je le sorte de ce trou noir. Oui, surtout que vous ne savez pas comment sortir. Bon, ben, on les raccompagne, alors. Je vous demande un petit nom. Merci, Jamy et très, merci. Il paraît que notre intestin nous dit de te s'enverter du nom. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ah, c'était bien.